Ce soir, je serai avec Mike, qui est à côté de moi aussi. On va faire une émission spéciale téléphone, ce soir, Mike. Oui, salut-y, salut tout le monde. C'est du live, c'est de l'international. On sera à Londres, on sera à Gibraltar, on sera à Paris et on sera à Marrakech. Ouais, dis donc. C'est pas mal. C'est chouette. J'ai une Hélène qui vient de me dire que finalement le break aura lieu, le dinner break de Marrakech aura lieu dans 24 minutes. Ah, dans 24 minutes. C'est-à-dire vers 22 heures, ce sera plus pratique pour joindre, je rappelle qu'on aura en direct Philippe Katorza et Adrien Alain de Marrakech. Donc, on voulait commencer avec eux, mais puisque Hélène nous dit que ce sera mieux de revoquer vers 10 heures. On va changer le programme alors, c'est pas grave ça. Bah oui. Ah, mais Adrien est à Paris, oui, bien sûr. Donc, on peut commencer, c'est Bruno qui me corrige. Adrien est à Paris, on peut l'appeler à Paris. On peut l'appeler maintenant. Ah, Adrien n'est pas sur place, moi je croyais qu'il était là-bas aussi. Moi aussi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Bon alors, on va soit commencer par Adrien, soit commencer par Erkiel. On commence par Adrien alors. Alors écoute, je te propose un truc Mike, on va faire comme d'habitude, on va lancer le générique du début. Alors dans le chat avec nous, on y va pour le compte à rebours traditionnel, c'est parti. 4, 3, 2, 1, Calling Station numéro 61, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Calling Station numéro 61, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Mike, salut Mike. Salut Eti, salut tout le monde. Alors ce soir, émission internationale. Internationale puisqu'on va voyager, on va partir d'abord de chez moi, de Paris. Ensuite, on va aller vers chez toi à Gibraltar. On ira où ensuite ? Ben, on restera à Paris. On restera à Paris. On va faire une autre étape à Paris et on ira à Marrakech. À Marrakech, mais on va aussi faire une étape à Londres. Ah, Londres. Et oui, Londres aussi. Donc voilà, émission internationale, voyageuse ce soir et tout ça par téléphone, par la magie du téléphone. Et pourquoi ? Ben, on va vous expliquer tout ça. Alors la première étape, ben, on va rester à Paris, à côté de chez moi là. Voilà, et on va inviter, ça va être une émission spéciale MTT, on peut le dire, avec différents sujets à l'intérieur du MTT. Et on va inviter d'abord un joueur qui vient de faire une performance tout à fait formidable. On en parlera avec lui. Ce joueur s'appelle Adrien Alain. Voilà, c'est un jeune joueur de la team barrière. D'ailleurs, on salue Bruno Benvenis qui est avec nous là en ce moment, qui nous écoute. Qui est aussi un jeune joueur. Non, pardon, excusez-moi. Qui est aussi de la jeune team barrière. Salut Bruno. Et donc, on va appeler Adrien Alain en direct. On va voir ce que ça donne. Tu l'appelles Mike ou tu veux que je le fasse comme tu veux ? Essaye de l'appeler toi si tu veux direct. Normalement, ça devrait marcher. Ok, voilà, c'est les pièges d'ITI dernière minute. Ah oui, oui. Non, Mike, je m'en occupe et tout et puis voilà. Ah bon, d'accord, oui. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Je commence à te connaître. Oui. Non, mais c'est pour voir si tu es encore au point, c'est pour ça. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Bon, d'accord. Bon, je ne suis pas au point, il y a marqué « phone number ». L'appel a échoué, moi, c'est marqué en français aussi. C'est pareil. Ok. Alors bon, je vais essayer, moi, de l'appeler alors ? Ben oui, c'était comme ça que c'était prévu d'ailleurs. Mais comme c'est toi qui m'as donné le numéro de téléphone, ça devrait faire pareil. Mais bon, on va essayer quand même. Hop. Attention. Suspense, suspense. Oui. Ah oui, ça marche. Voilà. Bonjour, Adrien. C'est Mike de PokerStrategy.com. Bonsoir. Ça va bien ? Nous sommes en direct dans Calling Station. D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors, à mes côtés, j'ai ETI77. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Et puis, toute une flopée de PokerStrategy qui nous écoutent et qui réagissent dans le chat. Parmi eux, quelqu'un que tu connais, Bruno Benveniste. Oui, par exemple. Oui, très bien. Et voilà. Et c'est Bruno qui nous a donné la première question tout de suite et qui voulait savoir comment ça se fait que tu ne sois pas à Marrakech. Oui. Ah, le salaud. En fait, il sait pourquoi. Ah, il le sait, mais nous, on ne le sait pas par contre. Il connaît très bien la réponse. Ah, d'accord. Il nous demande aussi pourquoi tu n'étais pas à Vegas non plus. Pourquoi en fait, je ne me déplace jamais hors de France ? C'est toi qui veux savoir. Allez, en gros, oui. Non, mais en fait, je ne sais pas, j'ai un problème avec l'avion. Du coup, ça me limite dans mes déplacements pour les tournois à l'étranger. Tu as la phobie de l'avion, tu as peur de prendre un avion, c'est ça ? Oui, vraiment la phobie. C'est vraiment une crise d'angoisse dans l'avion et puis surtout les mois qui précèdent le décollage. Je ne pense qu'à ça. En gros, là, je suis déjà en train de me préparer mentalement pour Vegas 2012. Ah, carrément. Ah, mais donc, tu comptes quand même franchir le pas, quoi. Oui, parce qu'en fait, j'ai gagné un ticket pour le 25 000 dollars WPT Belagio. C'est malin, ça aussi. Du coup, je n'ai pas trop le choix, quoi. Ah, 25 000, oui, carrément, là, oui, c'est un gros tournoi, là. Oui, c'est un gros tournoi. Et avant qu'on parle poker, ta préparation pour ce vol, c'est quoi ? Tu vois un psychologue ? Non, je ne sais pas. Parce que ça, par contre, je peux te le conseiller, quoi. Parce que j'ai des amis qui ont vraiment des angoisses et qui ont vraiment fait une thérapie, et ça se passerait bien, quoi. Oui, je sais, mais en fait, on en parle beaucoup, mais j'ai du mal à y croire. C'est tellement une phobie, quoi, que je veux dire, de toute façon, ce n'est pas possible que ça soit soigné, quoi. Bon, ben, sinon, tu pars en voiture, tu descends tranquillement en direction de Gibraltar, tu t'arrêtes à Malaga, tu prends un beau petit bateau, tu fais une petite croisière, tu arrives là-bas tranquillement. Pour Vegas ? Non, tu arrives à New York tranquillement après, il faut que tu, je ne sais pas, tu prends quoi, la Route 66 ? Non, mais attends, il est en Bretagne, Adrien, pardon. Adrien, tu es en Bretagne, tu es breton ? Oui, je suis en Bretagne. Tu vas à la pointe du Finistère, en face, c'est les Etats-Unis. Oui, c'est clair, c'est la porte à côté. Direct, quoi. Bon, c'est un peu long, mais au moins, voilà. C'est clair. Je crois que c'est les 7 jours de croisière. Après, je ne sais pas, je sais qu'il y a 7 jours de traversée, mais je ne sais pas où tu as atterri. Ben, tu n'atterris pas, justement, tu es en bateau. C'est ça, c'est ça l'avantage. Bon, Adrien, Adrien, vraiment, on est content de te recevoir. Alors, bon, il y a évidemment des Poker Stratèges ici, ce sont tous des joueurs de poker. Beaucoup de joueurs de MTT ici t'écoutent et te connaissent, évidemment. Tu es quand même un jeune joueur, tu dois avoir 25 ans aujourd'hui, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, ça fait 2-3 ans que tu es sur le circuit, tu as déjà des super performances à ton actif. Tu vas nous en parler. Bon, la toute dernière, elle est magnifique. Tu as gagné un WPT. Bon, il n'y en a quand même pas beaucoup en France. Je crois que vous êtes 6. 6. Vous êtes 6, c'est ça ? Oui, on est 6. Oui, bon, génial. Bon, alors GG, la première chose, évidemment. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui se diraient, voilà, Mike et ETI77, là, dans Calling Station, ils invitent des gens, on ne sait pas qui c'est. Comment on pourrait te présenter un tout petit peu ? Tu peux nous dire 2-3 mots sur ton parcours ? Oui. Donc, j'ai 25 ans. Ça, c'est maintenant 4 ans que j'ai commencé le poker. Au bout de 2 ans, j'ai décidé de passer pro. Enfin, passer pro, entre guillemets. J'ai quitté mon boulot pour ne faire que ça. 6 mois après avoir quitté mon boulot, je me suis rendu à Macao. Je devais être au courant. Oui, alors oui. Et j'ai gagné, en fait. Parce que tu as gagné la PT. Tu as gagné la PT en plus. Non, mais ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est presque un conte de fées. Parce que tu dis, bon, ben voilà, j'ai commencé le poker. Puis après, j'étais à Macao, j'ai gagné. Mais je veux dire, il n'y en a pas mal qui essaient. Vu qu'en fait, je faisais le déplacement en avion et que je savais que je n'allais pas en faire souvent, des déplacements comme ça, je me suis dit, bon, autant gagner le tournoi. Oui, c'est bien ça. Ah oui, parce que la Macao, ça fait encore plus loin. Oui, c'est horrible. C'est 24 heures de voyage. Et alors, comment tu as réussi ? Je fais Paris Pékin et après Pékin-Macao. Aïe, il t'a fermé les yeux. C'était horrible. Une crise de panique avant le décollage. J'étais en train de m'insulter de tous les noms pourquoi j'avais gagné mon ticket pour ce fichu tournoi. Oui, oui. Bon, après, tu ne l'as pas regretté, j'imagine. Non, c'est clair. Non, mais au retour, par exemple, tu vois, je t'ai vraiment décontracté. Je t'ai vraiment décontracté, mais je me disais en fait que je n'avais pas le droit de mourir maintenant. Non, mais au moins, tu pouvais mourir riche, disons. Oui, mais je voulais connaître un peu, j'essaie d'avoir autant d'argent. Oui, ça arrête. Tu étais devenu millionnaire du jour au lendemain, qui est millionnaire en Hong Kong, les dollars de Hong Kong. Et donc, 391 000 dollars, c'est ça ? Oui, oui, mais en part, il y a eu des deals et tout. Moi, en gros, j'ai pris 235 000 euros net. OK. Bah, c'est pas mal quand même. Parce que je jouais pour 100 %, j'avais 100 % de mon tournoi, donc je n'ai rien donné à la personne. D'accord, voilà, c'est pas mal. Ça aide à prendre l'avion au retour quand même. Ça aide à contrôler nausées. Oui, c'est clair. Et donc, tu nous disais que tu avais commencé deux ans avant online, évidemment. Tu avais gagné comme ça ton ticket. Donc, tu as commencé par les MTT direct. Non, non, en fait, j'ai commencé en Stingo, pour apprendre. En fait, pour raconter un peu l'histoire, il y a quatre ans, j'ai eu un accident. Je me suis cassé un doigt et il y a eu des complications. Donc, du coup, j'ai dû me faire opérer à trois reprises. J'ai attrapé une petite maladie, un staphylocoque doré. Donc, c'était la galère. C'était un infirmier client tous les jours, la rééducation pendant six mois. Du coup, j'ai été immobilisé chez moi pendant un an. Et ça m'a permis d'apprendre le poker et de ne faire que ça, environ 10 à 12 heures par jour. Ah, voilà. Du coup, j'ai eu un apprentissage un peu plus rapide que la moyenne, vu que j'avais que ça à faire. T'avais que ça à faire, évidemment. Tu t'es concentré totalement là-dessus. Et comment ça s'est passé, ton apprentissage ? Ça nous intéresse, nous qui sommes dans une école de poker, justement. Bah, en fait, je sais pas, j'ai fait des stengos sans me poser trop de questions. Et j'ai fait ça, je sais pas, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Mais sans réfléchir, quoi. En fait, je connaissais pas trop les forums et tout à l'époque, les vidéos des pros. Je m'y intéressais pas du tout, quoi. Donc, bah, en fait, c'est à force de jouer, quoi. Je fais une analyse tout seul. Enfin, j'ai essayé de comprendre tout seul le poker, quoi. Et puis, bah, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, quoi. C'est autodidacte complet, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Bravo. Donc, après, tu te retrouves à Macao et tu reviens riche et célèbre, pratiquement. Et après, ça se passe quoi ? Non, pas célèbre, en fait. OK. Et après, comment ça se passe, justement ? En fait, après, je signe un contrat de sponsoring chez TKR de un an. Donc, c'était un petit contrat, quoi. C'était 35 000 dollars à l'année. Donc, avec ça, tu fais pas grand-chose, quoi. Mais bon, c'est bien aussi pour se lancer. Et puis, bah, c'est... Non, c'est un bon tremplin, quoi. Mais bon, je faisais, quoi, un petit tournoi par mois, quoi, de 3 000 euros. OK. Mais ils m'ont permis d'aller à Vegas aussi. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis ensuite, bah, j'ai fait une année où j'ai fait 125 000 dollars de gains après Macao. Donc, ça changeait, quoi. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Mais je me suis rendu compte que la variance, c'était... Enfin, c'est là que j'ai connu la variance, quoi. Vu que quand j'étais à Macao, c'était mon deuxième tournoi live. Donc, je pensais que ça serait comme ça tout le temps. Ouais. Ouais, donc, la année a été un petit peu plus pénible, quoi. Enfin, en plus, avec un petit contrat, du coup, c'est plus dur de faire... D'enchaîner les performances, vu qu'on fait moins de tournois. Et donc, ensuite, à la fin de l'année, chez PKR, ils m'ont proposé de me renouveler. Mais vu que c'était le même contrat et que, voilà, je me sentais... Enfin, j'avais des ambitions, entre guillemets, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure avec Barrière ? Tenter l'aventure, je veux dire, j'ai pas quitté... Enfin, quand j'ai quitté PKR, en fait, j'étais pas chez Barrière encore. J'étais juste parmi les castés et on était 60. Ouais, t'as fait le casting ! Et oui, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, t'as gagné le casting l'année dernière, quoi. Ouais, voilà, 60 joueurs. Puis, bah, il y avait des stengos, des heads-up. Et puis, on est passé devant le jury. Donc, le jury, dans le jury, il y avait Bruno, il me semble bien, dans le jury. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Il a voté pour toi, j'espère. T'as voté pour lui, Bruno ? Il va nous répondre dans le chat. Je pense qu'il va dire oui, quand même. Non, non, mais je sais qu'il m'avait fait ma publicité. Ouais, ouais, ouais. Il a été cool avec moi. Et d'ailleurs, cette année-là, l'année dont tu parles, où t'as connu la variance, etc., t'as quand même fait des perfs, parce que je me suis aperçu que t'avais fait une super perf à Deauville, justement, au BPT. Ouais, deuxième, je l'ai fini. En fait, c'est ce que je me suis fait remarquer, vu qu'il y avait Grégory Chauchon, en fait, lui qui s'occupait de la team, qui était présent. Ah oui, d'accord. On a eu Grégory aussi dans le calling station. Ouais, il est venu aussi, bien sûr, ouais. Ouais, c'est lui, en fait, qui m'a repéré, quoi, et puis qui m'a donné l'opportunité d'être au casting. Bon, génial. Et après, t'enchaînes aussi, t'enchaînes parce que là, bon, évidemment, à Mneville, mais déjà, à Mneville, t'avais fait un side event aussi, où t'avais fait un bon résultat. T'avais fini 15e. Ouais, sans rémo. Ouais, et t'avais fait... Ah non, 4e sans rémo, non ? Alors, sans rémo, t'as fait 4e à l'EPT, là, de sans rémo, un side event aussi. Ouais. Mais avec un gros price pool, parce que t'avais pris 127 000. Ouais, c'est plus qu'à 30 000. Si les comptes sont bons, mais après, il y a les deals et tout ça. Là, on n'est pas au courant, forcément. Ouais, non, mais en fait, justement, là, en fait, c'est 90 000 euros avec deal. On était 8. Ouais. On était 8, en fait. On était encore à 8 l'est, et le huitième devait prendre, je ne sais pas, 20 000 euros. Et le premier, 250 000. Du coup, on a fait un deal à 8, quoi, et on repartait quasiment tous entre 90 000 et 100 000 euros. Ouais, d'accord, ouais. C'est plutôt sympa, quoi. Bah, c'est plutôt sympa, ouais. Donc, tu dis que t'as connu la variance, effectivement, mais enfin, t'as quand même toujours été positif, là, quand même. Ouais, c'est clair, bah, enfin, le truc, c'est surtout que j'ai de la chance d'avoir un sponsor, du coup, ça me permet de contrer cette variance, quoi. Je fais assez de tournois pour la contrer, quoi. Si, admettons, si je faisais le circuit à mes frais, quoi, il n'y aurait pas toutes ces pertes, quoi. Alors, écoute, Adrien, on va recevoir quelqu'un tout à l'heure. J'espère que tu resteras avec nous. Non, mais tout de suite, d'ailleurs, justement, Adrien, c'est à 2 minutes. Ensuite, il y a, comment, il y a Philippe, qui est directement à Marrakech et qui aimerait bien parler avec nous. Et aussi, il y a un sujet qui lui tient à cœur en ce moment et peut-être qu'on pourrait avoir toute l'opinion. Ouais, les pay-out. Donc, c'est du live. Si la technique ne nous lâche pas, on va essayer de rajouter à cette conversation. Et voilà, direct, voilà. Allez, on essaye. C'est parti. Comme ça, on va enchaîner. Il est par téléphone, là, ou il est avec vous à Marrakech ? Non, non. Non, il est par téléphone. Non, je t'explique. C'est très international. Moi, je suis à Gibraltar. Moi, je suis à Paris, moi. Et là, ça sonne. Alors, j'espère que c'est le bon numéro. Moi, vous savez que je suis en France, quoi. Oui, bon. Bonsoir, Hélène. Mike de PokerStrategy.com. Oui, bonsoir. Et à mes côtés. Bonsoir, Hélène. En ligne, nous avons aussi Adrien. Alain, donc, je crois savoir qu'à côté de toi, il y a Philippe. Tout à fait. Et qui est en dinner break. Et si on pouvait le déranger, cinq minutes. Alors, ce n'est pas vraiment le dinner break pour lui, parce qu'il a déjà été éliminé. Ah non, mais ça, on ne le dit pas, ça. Ça, on ne le dit pas, ça. Mais je vais vous le passer. Je vais vous le passer quand même. Et puis, je vais vous parler un peu, notamment de la structure des PR. Oui, voilà, c'est pour ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'on voulait aussi l'entendre. Merci, Hélène. Merci, Hélène. A tout à l'heure. Bonsoir, Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Philippe. Oui, c'est ça. C'est un plaisir de vous revoir depuis la dernière fois. C'était au WSOP, eux, à Cannes. Eh bien, tu as une bonne mémoire. Tu as une bonne mémoire, Philippe. On est ravis de te... Oui, oui, je me souviens des belles choses. Et d'ailleurs, tu as fait un deep run. On te félicite. Bon, tu n'as pas gagné le tournoi, mais tu as fait 25e sur le Main Event. C'était pas mal. C'était un beau tournoi avec un niveau très élevé. Donc, c'est encore plus valorisant. Ah oui, moi, j'ai vu que tu étais... J'étais très content, oui. Tu avais à droite Patrick Antonius, à un moment donné. À gauche, tu avais... J'ai vu une table énorme à l'étranger du Dib. Du Dib, oui, oui. Comment il s'appelait ? De Chaman, là. J'avais Mortensen à ma table. Oui, c'est ça, oui. J'ai fait mal à Négranou, qui est venu me demander ma main le lendemain. Il a traversé la rue pour me dire, mais qu'est-ce que ça va être, t'en prie ? C'est assez drôle, tu vois, des Négranou qui traversent la rue pour me dire, on est que j'avais assez bien. C'est sympa, oui. Bon, ben voilà. J'étais très sympathique. C'est des grands joueurs, mais qui se restent sympas, accessibles. Oui, c'est chouette de partir. En ligne aussi, en direct, Adrien Alain, qui est avec nous. Oui, Adrien, il est avec nous. Salut, Adrien. Vous vous connaissez, je suppose ? Oui, on se connaît bien. Oui, voilà. Et puis, on a aussi Bruno Benvenis qui est dans le chat, qui vous écoute en direct et qui peut réagir, lui, par écrit pour l'instant. Mais il est avec nous aussi. Bonjour, mon ami. Un bon ami, Bruno. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'était grâce à lui qu'on t'avait eu au téléphone la dernière fois. On l'avait remercié. Exactement. C'est que tu m'avais racolé à tout le monde. En passage, on t'aurait pris un retour de l'histoire. Voilà, il est très fort pour ça. Bon, alors, Philippe... Il y a quelqu'un qui veut te parler, puis voilà. Voilà, Philippe, écoute, alors, on t'avait apprécié. On est content encore de te réentendre. On sait que t'es un mec cool et sympa. Mais on sait aussi qu'en ce moment, t'es un petit peu en colère. Allô, allô ? Attention. Oui, oui, tout à fait. Je vous en parle. Je suis très bien en colère. Alors, bon, on voudrait, on voudrait juste simplement, parce que bon, on a lu, évidemment. Oui. Si, je te coupe. Oui, d'accord. Vas-y. Philippe, tu vas nous expliquer pourquoi t'es en colère. Et juste pour pas que tu sois trop en colère quand même, il y a Bruno qui vient de nous rejoindre. Ah, Bruno vient de nous rejoindre. Bon, salut Bruno. Salut. Salut à tous. Bon, Bruno, c'est cool. Alors, il y a Bruno, Alain, et puis Philippe, Mac et moi. Alors, bon, t'es en colère, évidemment. Mais là, maintenant, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est qu'on a lu pas mal de trucs, évidemment, sur le net, notamment sur ton Facebook, etc. Tu remues un peu le truc. Alors, on voudrait te donner une tribune un petit peu orale ce soir dans Calling Station pour que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe. Il s'agit, tout le monde le sait, du problème des paiements que tu trouves, des payouts, que tu trouves pas tout à fait logique. Et tu venais nous expliquer pourquoi. Donc, ben, voilà. Je trouve que, dans un premier temps, je trouve que la performance, le Dupron et la performance ne sont pas valorisées. Elle a juste valeur. Je parle de valeur financière, évidemment. Au niveau de la performance, elle reste belle, mais quelque part, on s'y retrouve pas. Lorsqu'on voit qu'on demandait Adrien Alain, parce que lui, il a fait 18e, enfin, il est sorti dans la première place de l'ACF. Il a dépensé 3 000, il a eu des frais, et qu'il a chuché 3 350. Je crois qu'envant une UTM, il a perdu de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs, et on le voit en tournoi, disparaissent et quittent les tournois. Je pense que David Jaoui, Laurent Leclerc, des gens qui sont régulièrement les tournois, qui ne peuvent plus faire les tournois parce que c'est pas rentable. Mais que le modèle économique qu'on nous propose aujourd'hui n'est pas rentable. En fait, on a une période qui ne ressemble pas à du loto, c'est-à-dire dans le tour premier, et dans le premier deuxième et troisième, et le reste, tout est négligé. Le problème, c'est que le loto, ça coûte 2 euros, et un bain de tournoi, c'est 5 000 euros plus les frais. Donc, ça ne donne pas le même prix de l'investissement. Et lorsqu'on voit qu'on fait, par exemple, le PT d'outraki, parce que j'ai bien étudié ça, qu'on fait 20e, on prend 8 000 euros, on a dépensé 4 400 euros plus les frais, donc 5 500 euros, qu'on a sorti un bénéfice de 2 500 euros, 3 000 euros. Si on fait un deuxième PT et qu'on ne fait pas l'arrivée, on est moins 3 000. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une UTM 20e, un EPT sur 2, il perd de l'argent. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui décolle. Il faut déjà réussir à faire 20e, une fois sur deux, c'est un EPT, il faut déjà très bon. Donc, les trois premiers qui sont vraiment bien soignés, le reste, en fait, on va en durer à 3 joueurs, et on ne va pas durer à 2 joueurs qui sont payés. Et on va dire que ce n'est pas leur performance. Et là, ce n'est pas viable, et moi, ça m'ennuie, je suis sponsorisé aujourd'hui, donc je ne pourrais pas me plaindre et me dire, moi, ce que j'ai à prendre, c'est à prendre. Et ce que j'essaie de défendre aujourd'hui, c'est le poker en général, les joueurs en général, pour qu'on garde toute cette ambiance, ces joueurs qui viennent, nos amis qui sont là, et puis que plus le monde puisse profiter d'une belle perte qu'il a faite aujourd'hui. Il ne profite pas, c'est-à-dire qu'il fait une belle perte. Tout le monde lui fait GG sur Facebook, bravo, tout le monde. Et puis quand il caricule ce qu'il a gagné, finalement, il n'a rien gagné, il n'y a pas grand-chose. Oui, alors ça, c'est un vrai problème que tu souviens. À un moment donné, on se pose la question de savoir s'il y a un intérêt pour les tournois. Et on peut constater, Thomas Bichon, qui faisait beaucoup de tournois, n'en fait plus, parce qu'il a bien compris de la vie à l'époque. Moi, les tournois, ce n'est pas rentable, il n'y a aucun intérêt, je ne crois pas pour les tournois cash game. C'est vrai qu'aujourd'hui, la structure de paiement n'est pas rentable pour les joueurs, et l'investissement est trop loin. Bon, alors, là, en plus, tu parles de... Adrien, tu voulais, oui, Mike, intervenir, oui ? Oui, je vais demander à Adrien ce qu'il en pense. Ah, je vais demander juste un truc avant, à Bruno, qui doit être encore dans le coaching player, de couper mon son dans le coaching player, sinon on aura de l'écho. Bruno, si tu m'entends. Moi, j'ai tout coupé, là. T'as tout coupé, c'est bon. Ok, d'accord, ça va alors. Nickel. Vas-y, alors, pardon. Adrien, oui. Moi, par rapport au Dancer à Paris, le problème, en fait, c'est que j'ai fait ITM, j'ai fait mes 15e, donc le bail-in était à 3 000 euros, et j'ai gagné 3 350 euros, soit 350 euros net pour deux jours de tournois. Mais le problème, en fait, c'est que sur Paris, les hôtels sont chers et tout. Moi, j'ai pris un hôtel juste derrière, en fait, la CS, donc c'était 350 euros la nuit. Plus il faut manger. T'as perdu de l'argent, oui. T'as perdu de l'argent, oui. Ouais, non. D'ailleurs, j'en ai pas pu prendre un tournois dans la 350, mais quoi qu'il arrête, c'est 350 euros. On les prend 350 euros et les jouent à la roulotte. On va gagner 350 euros, on évite de jouer deux jours, on peut en passer le week-end avec sa femme et ses enfants. En plus, c'est un peu ça, moi. Bruno, toi, ton position là-dessus, Bruno. On laisse finir... En fait, on joue pas. On laisse finir Adrien, peut-être. Oui, bien sûr. On laisse finir Adrien. Non, non, juste pour revenir par rapport aux 1350 euros, le truc, c'est qu'aucun joueur ne joue pour 100% de sa part, de son tournoi. Du coup, moi, j'avais lâché des pourcentages de droite à gauche. Au final, c'est vraiment perdant, parce que j'avais lâché 700... Enfin, j'ai dû lâcher 20%, donc 700 euros de mon gain, quoi. Ah, d'accord. Du coup, je suis même perdant, quoi. Oui, en plus, oui. D'accord. OK. Bruno, toi ? Moi, j'ai tendance à être d'accord avec Philippe, globalement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un raisonnement super pertinent non plus. C'est un peu ambivalent ce que je suis en train de dire. Mais pour faire simple, j'ai eu une discussion avec Nicolas Fraioli la semaine dernière, qui est le tournoi directeur de l'Aviation Club de France. Et je lui ai dit que ça grognait sur les forums, et je voulais avoir son avis. Donc lui, il m'a dit, dans une compétition sportive, il y a un gagnant, il y a un type qui gagne Roland-Garros, il y a un type qui gagne Sopen, et on se contrefout de ce que va gagner le 15e, le 16e, le 17e et le 18e. Donc tout l'argent va aux premiers dans les compétitions sportives, ou aux deux premiers, ou aux trois premiers. Donc on ne peut pas être contre ça. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça ne devient pas available économiquement pour les joueurs. Ce n'est pas possible. C'est que les gens ne font plus de tournois, parce qu'ils se disent, je vais faire un tournoi en ne payant les trois premiers, ou les trois premiers gammes de l'argent, ils vont arrêter de jouer, tout simplement. Et on le voit très bien, dans les films, il y a des joueurs qui disparaissent. À un moment donné, il faut savoir garder des clients des tournois. On ne les garde pas, mais on a une clientèle de tournois qui disparaît. Il y a aussi une clientèle de joueurs de tournois qui sont là, parce qu'il y a un premier prix qui fait rêver. Alors, est-ce qu'on ne va pas perdre des joueurs après le premier séjour ? Je suis d'accord, mais qu'il fasse rêver à 1,4 million ou à 1 million, il sera rêvé quand même, Bruno. Ça, je suis entièrement d'accord. Et on sait bien que de toute façon, à 3 left ou à 4 left, il y a forcément à chaque fois des deals. De toute façon, il y a... Exactement. Donc déjà, ça prouve que la structure de paiement n'est pas bien, puisque la plupart des tournois, il y a 10. Donc, on pourrait arriver à mettre des structures qui permettent de ne pas de désir. Est-ce qu'on... Il faut déjà commencer par rémunérer, à mon avis, au double du bail-in, les premières places payées. Oui, voilà, par exemple. Au double, 1,8, 1,2, 2, mais ce serait bien, déjà, au moins que quelqu'un ait reçu largement ses frais, qu'il ait un petit gain, et puis qu'il a enchaîné avec l'impression d'avoir fait une perte et d'avoir gagné un peu d'argent. Est-ce qu'on pourrait dire, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas de quoi on parle, la structure du paiement, c'est en pourcentage qu'on parle, par exemple, pour le premier. Oui, en général, ça tourne à 30%. Voilà, 30% pour le premier, et ensuite, il y a des paliers qui sont importants. En fait, quand on regarde les doubles au PEA, je crois qu'il y avait 60% pour les trois premiers. Il y avait combien pour les trois premiers ? Un truc comme ça, le mémoire. 60% pour les trois premiers. 60%, ouais. C'était trop. D'accord. C'était trop, en fait. Alors, qu'est-ce que... Oui, mais ceci étant, tous les ITM, tous les ITM, c'était le double du bail. Ah oui, quand même, alors c'est pas mal, ça. C'était une très bonne chose, oui. Le fait qu'on ait dépensé 18 000, et je crois que le premier ITM était 22 000 euros, je ne me souviens plus exactement. Bon, ben ça, c'était très bien. De toute façon, les doubles du ITM, c'est déjà magnifique. Voilà. Le truc, c'est qu'il ne faut pas payer trop non plus, il ne faut pas payer 20% des joueurs. Donc, pour ne pas payer des joueurs, il faut payer moins de joueurs, ça c'est sûr. Alors, concrètement, Philippe... Moi, c'est mon avis. Comment... C'est vrai qu'on paye 12% des joueurs, par exemple. Voilà, c'est ça. Combien ? Ça reste mon avis. Après, je vais bien discuter avec tout le monde pour trouver la bonne adéquation entre les organisateurs, les joueurs, et leur aspiration. Je ne dis pas que moi j'ai la clé, je dis simplement qu'aujourd'hui, on a un problème sur les tournois. Les joueurs perdent de l'argent, les joueurs disparaissent, ils ne peuvent pas... Ce n'est pas viable. Donc, il faut réagir. Donc, concrètement, pour toi, c'est ça qui est important, c'est 12%. Ce serait une bonne chose pour toi. Moi, je donnerais 20% au premier, au gagnant, et pas de centre. Et puis après, je l'y ferais de manière à avoir une évolution en escalier et pas des courbes qui montent d'un coup parce qu'on a gagné une place alors qu'on s'est battus pendant trois jours pour en gagner je ne sais pas combien. Et qu'à un moment donné, le dernier coup de carte, entre 1 et 2ème, il fasse 600 000 euros. Je ne connais pas des gens qui veulent jouer un coup de 600 000 euros sur un coup de carte. Même quelqu'un qui a un coup d'argent. C'est énorme. Il ne les joue pas, évidemment qu'il ne les joue pas. Évidemment qu'il ne les joue pas. Il les joue toujours en TL sur un flip. Exactement. Donc, 600 000 euros le flip, ça fait quand même beaucoup d'argent et c'est complètement loin de la réalité des choses, de la vie. Et je crois que le poker, même s'il doit faire rêver, il faut que les jeunes, ça reste quelque chose qui soit censé. On ait une valeur de l'argent, une valeur de la perte, une valeur de ces choses-là. Et aujourd'hui, on a du rêve. Et dans la vie, ce n'est pas que du rêve. Le système du premier, une fois que la bulle a éclaté, de doubler le buy-in, te semble correct ? Moi, je trouve que c'est très bien. Si on donne un 10,8 ou 2, c'est dans ces zones-là qu'il faut agir. Alors, une info, c'est que là, WDT Marrakech, ils n'ont pas sorti le pay-out parce qu'on a travaillé dessus, ils m'ont consulté 2-3 fois, je les ai renvoyés 2-3 fois pour dire que je ne suis pas d'accord ou qu'il faudrait améliorer ça. Et puis là, ils ont sorti le buy-in à un pay-out que vous avez découvert tout à l'heure, qui me semble correct, même si ce n'est pas exactement ce que je souhaite. Je n'ai pas la solution idéale, mais c'est un pourcentage qui est intéressant. Je crois qu'il y a 23% en premier, c'est bien glissé, notre table finale est bien harmonisée. Bon, ben voilà, ils ont écouté, ils ont entendu les demandes des joueurs, ils nous ont consulté, donc WPT, ça a dit, tout le monde a participé, le directeur du tournoi, ils sont venus de moi, on a travaillé là-dessus, Jean-Paul Pascale-Henri a travaillé avec moi là-dessus, on a donné notre avis et puis l'on a adapté. Vous allez voir le payant, ce qui n'est pas mal. Ah bon ? Je vais quand même vous donner un éclaircissement sur ce qui se passe à l'Aviation Club de France parce que je me suis renseigné. L'Aviation Club de France, c'est en fait qu'elle est sur les structures de paiement du Bellagio, de Las Vegas, et ils font un truc tout simple, c'est qu'à 99 joueurs, au moins, ils payent 9 joueurs, à 100 joueurs et plus, ils payent 18 joueurs, ils en payent 18 joueurs, et en fait, ils payent une table, une table, trois tables. Donc sur les... Tu conviendras que de 9... Non, non, mais attendez, ce qui est bien, Philippe. Ce qui veut dire sur le main event de la série, ce qui est eu de la semaine dernière, étant donné qu'on a passé le code des 100 joueurs et qu'il y avait, je crois, de mémoire, 117 joueurs, ils ont décidé de payer 18 joueurs. Donc ils ont payé 16 ou 17% du field. Alors il faut aussi savoir combien est-ce que paye de concentration du field. Est-ce qu'on paye 10% du field, 12% ou 15% du field aujourd'hui ? Moi, je serai plus entre 10 secondes, ça, t'es sûr. Là, Roger Raveillant, aujourd'hui, veut payer 20% du field. Oui, alors ? Ah ouais, non, mais c'est trop ça. Oui, Roger, lui, il est pour un étalement sur le pourcentage général, lui. Voilà, c'est-à-dire, en fait, le bail a beaucoup de joueurs de manière à leur permettre d'avoir un peu d'argent et de pouvoir réinjecter dans le nouveau tournoi. Oui, il y a plein d'avis qui disent... Non, mais le problème, c'est qu'il réinjecte pas dans le nouveau tournoi. Même si c'est un qualifié, le gars qui va faire une classe payée, il va prendre l'équivalent du bail ou une fois et demi de bail, il va préinjecter. C'est après un client pour les tournois. Ce qu'il faut, c'est sauvegarder ce qui existe déjà plutôt que des engagés. Oui, mais ça, Philippe, ça, on peut aussi le conclure. Les qualifiés, maintenant, si c'est un qualifié qui gagne deux fois plus que ce qu'il aurait dû gagner parce qu'on a changé du payote, eh bien, t'en es vendu. La perte sera plus difficile, mais on va faire un autre. Par le fait qu'il y a beaucoup de joueurs aussi sur le circuit qui sont sponsorisés, il y a aussi beaucoup de joueurs qui, je veux dire, ça contrebalance un petit peu le fait de ceux qui sont qualifiés sur Internet et qui sont très contents de prendre 3 000 euros parce que c'est bien pour eux. Non, mais même s'ils prennent 3 000, ils prennent 6 000, ils en font peut-être une perte moins ou un réglementaire et ils toucheront 30 ans le jour où on va prendre plus d'argent. Mais sinon, si on reste dans cette configuration de payante, il va rester quoi dans les tournois ? Des gens qui ont de l'argent et qui peuvent se payer les bailes pour s'amuser parce que c'est leur hobby, et désponsorisés et déqualifiés. Mais c'est tout. On n'aura que des fils comme ça. Mais est-ce que c'est pas déjà comme ça, pour être honnête ? Maintenant, oui, ça l'est de plus en plus, effectivement, parce que tous les gens qui avaient un peu d'argent qui avaient voulu profiter et jouer des tournois, ils ont arrêté parce que quand ils font un calcul économique, ils s'aperçoivent que ça leur coûtait tellement d'argent qu'ils sont en train de déperler. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent au cash. Et les tournois, les fils, généralement, d'autant plus qu'il y a encore de plus en plus chers et on ne peut pas suivre. Ce n'est pas possible. Il n'y a plus de fiches, mais Bruno, tu joues de tournois ? Pardon ? Il n'y a plus de fiches. Bruno, tu as arrêté les tournois ? Il n'y a plus de fiches. C'est pour vérifier si tu dormais, Bruno. Oh, Mike. C'est un vrai sujet sur lequel il faut débattre, c'est sûr. Avec tout le monde, avec tous les organisateurs, les joueurs sponsorisés, les amateurs, pour avoir la tendance de tout le monde et trouver quelque chose qui suit la route. Je crois que là, l'effort c'est de lever le débat pour qu'on trouve une vraie solution, sachant que pour moi, la solution d'aujourd'hui n'est pas viable. C'était un petit peu l'idée ce soir de continuer le débat, cette fois-ci, de façon audio dans Connect Station. C'est gentil à vous parce que le débat est bien lancé et c'est bien que vous... On a posté le lien de la page Facebook sur notre forum. Donc, ceux qui sont intéressés par ce débat rejoindront cette page et participeront. Voilà, exactement. Voilà, que tous les gens qui ont une idée là-dessus l'expriment, qui ont une idée sur les périodes l'expriment sur la page. C'est des gens qui pensent qu'on est dans le vrai l'outil, parce que de le penser, c'est bien, mais de le dire que c'est beaucoup mieux pour faire avancer les choses. Donc, on compte sur tout le monde pour exprimer son idée, même son désaccord, parce que s'il y a des contrats du mot intéressants par rapport à ce que nous, on imagine, il faut vraiment élever le débat pour qu'il soit constructif. Ok, ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à vous. Un petit mot sur Marrakech, si ce n'est pas super bien passé ? Ah ben non, j'ai sauté très vite. Enfin, j'ai sauté des comportations assez... Père de Valet contre Père dame, Père de 10 contre Père de Valet. Je suis sur un mec qui a As-Dame, je vois trois barrettes, il a As-10, il touche son 10 à la river avec un insophobe. Donc, bon voilà, je ne sais pas le passé, ça arrive. C'est parti du jeu, ce n'est pas grave. Ok, bon ben ça... Mais ma plus belle satisfaction du jour, c'est d'avoir pu un petit peu modifier les périodes de Marrakech. Ben oui, ça a bougé quand même. Et qu'il y ait des gens qui nous écoutent et avec qui on peut discuter. Bon, génial. C'est parfait. Et on va continuer, on va continuer, Philippe, puisque cette émission évidemment est enregistrée et sera disponible sur le net aussi. Donc, de toute façon, ce sera toujours une référence pour avoir ta voix qui s'exprime. Et donc, tous les joueurs de MTT ont aussi ton adresse Facebook maintenant et participeront au débat, je l'espère en tout cas, à la suite aussi de cette émission. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt. Salut Bruno, salut Adrien. Salut. Salut Philippe. Allez, au revoir. Je vous repasse à l'aise. Oui, très bien. Bon, Bruno, tu ne m'en veux pas pour avoir glissé dans la conversation comme ça ? Non, pas du tout. C'est toujours un grand plaisir de parler à vous deux et au poker-tratège. Ok, c'est sympa Bruno. Je vous laisse en charmante compagnie. Ben, on va faire connaissance. Ok. Merci Bruno. Ciao. Et à la semaine prochaine en direct de Mazagans. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Avec toi en direct là-bas. Ouais, ouais, génial. C'est moi qui ferai le boulot ou Hélène peut-être. Ah bah génial. Merci Bruno. À la semaine prochaine Bruno. Merci, ciao. Alors Hélène, je m'appelle Hélène. On va peut-être libérer Adrien aussi. Bah Adrien... Bah Adrien... Je suis toujours là, je vais peut-être filer. Ok, Adrien, donc c'est avec plaisir si tu veux rester avec nous mais si... ou nous dire autre chose sinon sois libre de de nous quitter quand tu le sens, ok ? Ouais, sauf si vous avez quelque chose à me demander quoi. Sinon... Bah on va te demander déjà quel est ton programme pour l'avenir là tout de suite déjà. C'est quoi qui est en vue pour toi ? Bah ce week-end je vais faire de la représentation en Alsace pour un tournoi à Niederbron. Enfin vous ne devez pas connaître. Si, non. Mais j'ai eu le casino Niederbron-Lébain bien sûr. Ah moi je ne le connais pas moi. Ouais, ouais. D'accord. En fait il y a le plus grand tournoi qui se déroule là-bas et il est à 500 euros donc c'est un tournoi sur une journée. Donc je vais faire l'aller-retour. Ensuite il y a le Holden Series de Cannes dans un casino barrière au mois de décembre, début décembre et ensuite j'enchaînerai avec BPT et Cassis. Ok, bonne chance à toi. Alors moi je voulais dire avant de se quitter j'avais lu un petit truc sur le blog justement d'Adrien qui m'avait fait plaisir. Je vais me permettre de le lire Adrien. C'est parce que tu remercies quelqu'un qu'on a reçu ici aussi qu'on aime beaucoup et il s'appelle Rémi Biéchel. Et voilà. Je ne le connais pas. Ouais, je me doute bien que tu ne le connais pas. Et voilà ce que tu dis sur ton blog. Voilà, tu le remercies en disant Rémi Biéchel un grand merci à lui pour m'avoir soutenu toute la semaine. C'était après Amnéville ça justement. Ouais, ouais. Il a toujours cru en moi et n'a jamais cessé de me le répéter depuis mon entrée dans la team pro barrière poker.fr. Maintenant je souhaite vraiment que son bad run s'arrête car lui aussi mérite de tels moments et quand tonton Rémi va passer ses 80-20 ça risque de trembler. Voilà, c'est super sympa non ? Et puis on est justement tous avec Rémi aussi parce qu'il bad run en ce moment c'est vrai. C'est une période vraiment difficile pour lui et c'est un mec charmant. C'est un mec ravi en plus surtout qu'il est dans la team et que c'est quelqu'un de très très attachant. Moi je les vois tous les coups qu'il prend parce que je suis toujours à la table à côté et je me lève à chaque fois de rien je suis à tapis dès qu'il a la meilleure main je sais que la carte adverse va tomber et c'est ce qui s'est passé encore au Elden Series As-9 contre As-8 je me lève je me lève au flop il n'y a rien après l'ennui l'autre touche en 8 je me dis il est vraiment on est maudit de chez maudit c'est la variance ça va tourner bien sûr bien sûr de toute façon on a la chance d'être sponsorisé donc on peut contre cette variance évidemment heureusement tant mieux d'ailleurs mais bon c'était un petit clin d'oeil aussi qu'on lui fait parce qu'on l'aime beaucoup ok Adrien merci beaucoup à toi j'espère qu'on aura l'occasion de te réentendre dans Coding Session bonne chance pour la suite appel WPT Bellagio pourquoi ? quand t'auras pris l'avion allez on croise les doigts pour toi merci encore d'avoir pris le temps de nous parler merci à vous en tout cas c'était très sympa good luck bonne soirée à tous ciao ciao à bientôt bon alors Adrien maintenant on était avec des hommes et puis et là on a Hélène alors Hélène je m'appelle Hélène moi je connais la chanson par contre Hélène sur le site Young Money Maker une parenté avec le champion du monde je ne sais pas on aimerait bien que tu te présentes un tout petit peu si tu veux bien pas du tout non bon d'accord alors non le pseudo ça n'a aucun rapport c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps c'est mes amis qui m'appellent comme ça tu es une femme d'argent ça n'a pas de rapport non plus avec le poker tu es une femme d'argent quoi donc pas du tout non c'est que j'aime bien les jeux en général et avant de connaître le poker j'aimais bien parier sur un peu tout et n'importe quoi d'accord donc pour me présenter en quelques mots je travaille chez Poker 52 donc depuis quelques mois depuis juillet je travaille chez un concurrent avant donc je m'occupe principalement du site internet je fais des articles donc tous les jours sur le site internet de Poker 52 voilà et puis là je suis je suis au Maroc pour les coverage parce que je fais avec Jules qui travaille aussi chez nous des coverage et tant d'autres ah oui très bien bon la vie est belle alors ça va ça va très bien c'est bien ça de voyager comme ça c'est sympa d'être au Maroc il fait beau là-bas c'est sympa d'être ici alors il a pas fait beau aujourd'hui mais là nous nous prévons très beau temps pour les jours à venir c'est pas évident d'en profiter c'est pas évident d'en profiter quand on fait des coverage parce que c'est quand même du boulot il faut le savoir quand même ouais c'est quand même pas mal de boulot mais là on a la chance de commencer à 14h donc on peut encore profiter du beau temps le midi c'est vrai qu'en général les coverage c'est des gros gros horaires ça finit très tard ça commence vers midi donc c'est assez dur physiquement mais bon dans l'ensemble c'est quand même un équipe plutôt sympa ouais ouais bien sûr et tu t'es retrouvée comment dans le poker tu jouais déjà toi en tant que joueuse est-ce que tu joues au poker je jouais pas mal au poker maintenant j'ai moins de temps mais avant je jouais pas mal j'étais à l'école et j'ai pu faire un stage je l'ai fait donc je suis en pourant de poker qui est live poker ouais et j'ai fait un stage là-bas des trois mois et puis ensuite j'ai continué à travailler là-bas pendant plus d'un an et demi et voilà j'étais embauchée assez rapidement et c'est un métier qui me plaît à la base j'aimais beaucoup écrire déjà donc voilà j'ai préféré continuer ça et arrêter mes études pour me contacter un domaine qui me plaît qui me plaît beaucoup d'accord donc c'est pas passager pour toi t'as vraiment envie de continuer voilà voilà d'accord moi j'ai des questions moi j'ai des questions de titre privé alors d'accord alors j'ai un chien parce qu'il tille il va te parler de son chien son machin alors je commence non je vais pas parler de mon chien mon chien je suis toujours dans ma cave et mon chien n'est pas là mais il est calme ou alors il n'est pas là oui c'est ça la première question c'est la plus importante c'est la photo ton Skype c'est toi ah oui tout à fait ah voilà d'accord et alors la deuxième question évidemment c'est quand est-ce que tu quittes Julien Jolivet c'est pas prévu pour l'instant ah mince donc voilà donc t'es vraiment dans le monde du poker ça c'est ça quelqu'un qui tu veux dire qui joue au poker c'est ça je joue pas mal comme je disais j'ai moins de temps donc je fais beaucoup de parties avec des amis je vais un peu jouer en cash game à la CF de temps en temps ah très bien tu vas à la CF de temps en temps d'accord ok bon et je suis assez fatiguée quand même ok et cash game principalement cash game et MTT sur internet en ligne je fais pas du tout de cash game je fais que des tournois donc voilà d'accord ok très bien et puis la dernière question aussi après on te laisse c'est Bruno il est sympa comme boss vas-y tu peux parler librement il est très sympa non mais il peut parler librement je sais bien qu'il m'écoute non mais il sait ce que je pense de lui il est très sympa et bon il est c'est un patron il sait faire mettre ses employés à leur place quand il faut mais c'est un très bon patron ah bon d'accord bon notamment quand j'arrive en retard c'est à dire assez régulièrement il est plutôt cool il est plutôt cool ok sous la pression énorme de Pokéastratez j'ai été obligé de mettre ta photo dans le forum ok alors en grand ou en petit parce que c'était un petit format ça allait ? non en tout petit en tout petit en tout petit en tout petit du coup en revoyant ça je me suis dit tu sais que Marrakech c'est pas très loin de Gibraltar finalement ah 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 oui mais c'est vraiment n'importe quoi non mais attends tu sais ce que c'est c'est l'émission ce soir Mike ok bon d'accord nous Hélène sera en retard ok elle reste un peu plus longtemps à Marrakech j'ai fait un petit détour par Gibraltar voilà bon bah Hélène après Gibraltar quand tu rentres on ira se faire une petite session de cash gamme à la CF allez ça marche allez c'est plus régulier Hélène on te laisse faire le coverage parce qu'on n'oublie pas que Hélène nous fait le coverage en direct de Marrakech sur le forum j'ai mis les liens dans le chat merci merci à toi d'avoir été là ce soir avec nous et peut-être à la semaine prochaine à Mazagan et bah oui merci à vous tous les produits pour qu'un stratège je me suis et puis bonne continuation et à bientôt à bientôt Hélène merci à vous au revoir au revoir ciao ciao bon elle était charmante cette petite Hélène Youne Moneybaker bon voilà alors finalement aucun rapport avec le champion du monde et bah on va finir cette émission on a eu que des stars on est obligé de finir avec avec une star aussi avec une méga star une méga star maintenant parce que je ne sais pas comment on peut finir autrement et cette méga star bah vous la connaissez t'as son numéro là sur toi allez c'est parti je suis en train de on va même pas dire qui c'est on va l'appeler puis on va voir si tout le monde le reconnaît tout le monde sait qui c'est bah oui tout le monde sait qui c'est normalement mais bon c'est jamais ZigBond qui vend toujours la mèche avant tout le monde mais bon c'est pas grave à Jocal qui dit encore moi encore moi oui ok voilà bon ça sonne ou pas là ? ouais non mais attends tranquille je suis à Gibraltar le temps que ça arrive c'est ça ouais il y a du monde là qui court pour transmettre à Pili il est à Londres en plus c'est vrai ouais ça sonne on l'entend ah allo on reçoit une star ce soir bonsoir monsieur Erkiel allo non mais attends il est sourd il est sourd Erkiel est-ce que tu nous reconnais ? allo allo non mais il a raccroché là ça a vraiment coupé il a raccroché il a cru que c'était une blague non non mais il sait très bien qu'on va l'appeler mais voilà ou alors ça a coupé mais bon ben on recommence qu'est-ce que tu veux que je te dise ? ou alors il fait vraiment sa star tu vois ah mais c'est n'importe quoi ah mais carrément je te le fais pas dire là il va falloir prendre des sanctions là non mais en plus si enfin bref s'il avait gagné au moins ouais non mais en plus c'est ça on va quand même on va pas le rater là attends ça sonne ou pas ? ça ressonne ou ? ben ça ah ça ressonne ouais bon attends on va peut-être pas parler à mon avis il a une table de cash game et puis il fait style allo je vous entends pas allo ? allo ? je suis en train de manger là en fait ah d'accord ok bon alors en fait si t'es en train de manger tout ça c'est parce que t'as pas été foutu de faire un truc ce matin c'est ça ? c'est pareil j'aurais été en train de manger maintenant ça a duré deux heures donc d'accord bon c'est une histoire sur vous alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et est-ce que t'as encore des chances de faire quelque chose ou c'est mort ? ah non non c'est fini il y avait un round en fait on partait avec 50 blindes ouais et puis voilà c'est du winner tackle donc il faut faire premier et ensuite accéder au round 2 qui se passera le 12 décembre je pense que dans ce genre ah d'accord c'était comme un shootout quoi c'est le système du shootout quoi pareil quoi c'est c'est le winner tackle quoi ouais ouais d'accord tu fais out ouais bon bon d'accord mais en gros t'as mal assuré quoi quand même ouais ouais bon je pense que j'ai bien joué ouais bon j'ai couché puis j'étais callé parmi eux et puis j'ai perdu mais le reste du temps j'ai quand même bon j'ai joué deux mains enfin moi je suis vraiment content de comment ça s'est passé parce que déjà finalement on a joué plus de mains que prévues par niveau de blindes je pensais qu'on jouait quelque chose comme 15 mains par niveau de blindes et finalement vu qu'on jouait tout ça assez rapidement on en a joué plutôt 25 limite 30 donc c'était déjà c'était beaucoup mieux et j'ai pu jouer deux fois contre The Last Nail qui est vraiment un excellent joueur je suis assez content parce que j'ai un peu réussi sur la première main qu'on a joué ensemble j'ai un peu réussi à lui faire croire tout ce que je voulais donc c'est à dire que j'avais rien alors j'avais top 6 et en fait il aurait dû me call il avait King High il voulait me call mais à cause de la structure qui était trop trop short il a préféré fold et éviter tout le contre moi en fait et du coup j'ai louper un gros spot ici à cause de ça et sinon derrière on a joué une autre main vraiment intéressante et du coup on savait qu'on était tous les deux supra-agro et du coup il reste UTG je call avec la position que je le call je crois quelque chose comme ça et c'est flop 4-5-7 4-5-7 4-5-7 et j'ai perdu 8 et il check et en fait je pensais qu'il allait quand il bet 100% de sa range et quand il check je me dis soit il n'y a pas de check call dans sa range il y a du check fold ou du check raise et il ne va pas contrôler le pot hors de position c'est quasiment impossible donc tu as checké et donc la question c'était et voilà la question c'était est-ce que je veux jouer le tournoi sur cette main c'est clair il a As-Dame là-dedans sur ce flop ou est-ce que je veux attendre Turn qu'il essaye d'arracher le coup et finalement vu qu'il est hyper agro j'ai dit bon je vais attendre Turn je vais check back et Turn c'est une queen une dame qui tombe et il recheck sur la dame et à même raisonnement je check back donc je comprends vraiment pas sa ligne je suis là je suis mais qu'est-ce qu'il peut avoir checké flop checké Turn sur cette dame en plus et River il y a l'As qui tombe et donc là je suis persuadé que j'ai plus aucune Shodan Value donc là la question c'est est-ce que je transforme ma main en bluff parce que je représente vraiment le SI qui essaye de profiter de sa Shodan Equity et donc est-ce que j'essaye de faire ça parce que c'était plus ou moins ce que j'essayais de représenter et pour ça j'essayais enfin ce que je voulais qu'il essaye d'arracher le coup Turn River et finalement quand il recheck je me dis j'ai aucune Shodan Equity quasiment mais ma Fall Equity est vraiment hyper faible donc j'abandonne le coup limite j'hésite à balancer mes cartes sans même attendre le Shodan vraiment à donc fold et en fait il avait double faire il avait As-Dame au début j'attendais au flop j'entendais qu'il bluff et ensuite c'est lui qui m'attendait parce que on était tous les deux mais vraiment à gros on s'est dit bon il va finir par s'éclater tout seul mais non non on a tous les deux attendu jusqu'au bout ouais c'est rigolo et après voilà après je me suis retrouvé quelques mains plus tard en push-fold avec 9 blindes en fait il me complète je push avec 8 suited il fold donc je passe à 10 blindes après il limp donc il open limp depuis le Ajax ça m'a vraiment surpris j'ai Queen Jack suited donc en fait je le suis vraiment polarisé il m'a confié à mes ça après et donc Queen Jack suited c'est parfait contre une range polarisé par rapport à mes strikes par exemple parce que du coup même enfin j'ai quand même une bonne flake equity si jamais une colle même s'il est sur un trap j'ai quand même une equity qui est assez décembre comparé à une main comme à 5 à 6 par exemple et du coup je shove et il fold du coup je me trouve à 12 blindes et juste la main d'après je viens de shove deux mains en 80 à peu près j'ai 12 blindes et je me dis bon j'arrête le push or fold et j'ai recommencé à raise mais c'était vraiment dangereux parce que sur 6 mains que j'avais relancé pour le moment quand je n'étais pas en push or fold je m'étais fait 3 back 4 fois donc je ne suis pas hyper chaud non plus et donc et je l'ouvre mais je veux soit je me dis bon je vais une main jouable je mine raise soit je mine raise brock soit je mine raise fold et j'ouvre au pocket 2 donc pocket 2 c'est la main complètement injouable et donc j'hésite à mine raise mine raise fold ou limper comme il faisait mais je suis vraiment short avec 12 blindes limper ou clairement open fold ouais c'est drôle et en fait le limp j'étais vraiment trop short j'aurais eu peut-être 18 blindes j'aurais pu envisager ça pour éviter de me faire 3 bêtes ouais mais bon c'est vraiment pas une main facile à jouer post-flop même avec la position bah ouais et donc je décide finalement de shove parce que je sais que le move est EV plus ouais ça j'en suis certain que le push est EV plus et la question c'est est-ce qu'il est plus EV plus que le mine raise mine raise fold et finalement je pense que oui The Last Nail était pas il savait pas trop et il m'a dit je t'ai plus confiance mais il aurait vraiment pas su quoi faire là non plus et finalement j'étais call par un mec qui a tanké en small blindes il a tanké avec Pocket 7 donc le truc c'est snap call normalement et c'est pour ça que je shove que je suis prêt enfin vous avez peut-être pas encore vu l'interview mais la veille il se disait je vais shove light donc il me demandait mon plan pour la partie c'était je vais shove light parce que les mecs ne savent ils sont pas forcément des joueurs de 6 can go donc ils ne connaissent pas trop les ranges et en plus c'est pas juste 6 can go c'est du win a tackle donc il faut être premier donc chaque chip c'est important et ils vont pas faire attention à ça les mecs du coup ils vont coller trop light et donc le mec c'est du snap call avec Pocket 7 moi je disais avec paire de 5 je dois hésiter à sa place et là il a tank en tant qu'hésiter de 7 finalement il finit par me coller et voilà je sors là dessus ouais à 20-80 tu peux rien faire après t'as même pas chatté t'as 12 blindes t'as analysé toutes les situations mais je suis vraiment content parce que finalement on a eu des grandes discussions après avec Zlatanis justement alors on a un peu passé une partie d'après-midi ensemble on a eu beaucoup de discussions sur un spot qu'il a joué qui était vraiment compliqué où il se retrouve à coller avec un stack vraiment gros contre l'autre type leader il a plus de 200 blindes je crois et il se retrouve sur River à coller avec seconde paire parce que c'est vraiment un spot je pense que je le mettrai sur mon blog ou quelque part enfin un truc enfin tout à l'heure je vais détailler toutes les mains sur mon blog quand je suis de retour à la maison je vais faire ça donc n'hésitez pas à aller regarder et c'est vraiment un spot super intéressant à discuter il a passé à chaque fois qu'on se croisait il est revenu discuter avec moi et c'était un nouveau truc il disait ouais est-ce que tu penses que l'influence de tel facteur alors au début c'était bon le mec il a une range de value qui est hyper fine il a trois combos dans sa range de value donc il suffit j'ai une main de bluff pour que pour que ce soit ça faisait plus ce call ok alors ça c'était la discussion initiale la discussion ensuite c'était ouais mais salut winner take call et le mec le sait et donc enfin non le mec le sait peut-être pas n'a peut-être pas compris le concept de gagner tous les jetons et donc est-ce que vraiment il est prêt à bluff contre le type leader donc ça c'était un deuxième niveau de réflexion on se demande comment on est ici ensuite la réflexion c'était ouais mais on est devant les caméras et le mec peut-être qu'il se sent pas de faire un SI call sur deux scripts comme ça et du coup il préfère transformer son SI en bluff donc finalement sa range de bluff est encore plus grande que ce qu'on pensait et donc ça oriente vers le bet call et donc c'était voilà on a eu une discussion qui a duré je sais pas un quart d'heure plusieurs fois plusieurs fois on a discuté pendant un quart d'heure peut-être 5-6 fois et il y a quelques fois des nouvelles pistes de réflexion c'était vraiment super intéressant et vraiment c'est vraiment 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 ça rien que pour ce moment tu vois limite se tirer et discuter avec ce gars ça change totalement tu vois l'intérêt du voyage rien que ça c'est génial ah bah une bonne rencontre pour toi alors super et sinon il y a quoi d'autre dans ton voyage tu fais quoi les soirées les femmes le sexe les drogues le rock'n'roll le rock'n'roll t'es à Londres quand même ouais un peu tout ça en fait on est arrivé hier par l'avion ouais ouais c'est ça donc après il y a eu un drink qui est offert enfin il y a l'open bar pendant une grande partie de la soirée donc j'ai pas trop picolé vous me connaissez je me suis couché tôt parce que vous me connaissez aussi je jouais tôt le lendemain matin j'ai préservé mes facultés et moi je me suis couché hyper tôt donc c'était un hôtel vraiment grand luxe quoi et avec un spa et tout donc après le lendemain levé à 7h histoire d'avoir le temps de prendre un petit déjonglé avant d'aller au studio donc on a été accueillis au studio de la room poker even je sais plus poker quoi poker even poker even qu'elle voulait donc on a été là-bas on est resté une petite heure à discuter et c'était énorme parce que donc on discutait tous ensemble et au bout d'un moment GlassNail qui nous dit bon moi j'ai une stratégie pour aujourd'hui c'est que je suis habitué à jouer hyper vite avec énormément de tables et j'ai un thinking process super rapide et donc je vais vous call the clock dès que vous réfléchissez plus de 3 secondes je call the clock c'est le mec qui me dit ça j'ai une ambiance et en fait arrivé à la table premier spot allez disons la 12ème ou 3ème main il raise button et button ouais et il y a big blind qui subette et là il tanque tu vois et donc big blind qui colle the clock forcément excellent il était tout ce monde derrière quand il a call the clock et en fait c'est lui qui a tout le temps réfléchi le plus tu vois et donc après ça on a fait le petit tournoi ça a duré 2h on a commencé à 10h moi j'ai bust vers 11h et 40h30 et le head up s'est terminé vers midi 40h30 c'était rapide ouais après on est retourné ouais ouais hyper rapide après on est retourné à l'hôtel j'ai profité un peu du spa ouais et puis là je suis au casino donc ils nous ont invité pour un repas au casino donc je pense que je vais aller tâter du cash game il paraît qu'il y a plein de chinois juste à côté de China Town donc les chinois sur la table de poker c'est génial donc je vais aller me venger sur eux de ce qui m'est arrivé aujourd'hui la journée et puis ensuite demain ils nous ont prévu une visite de Londres donc je ne sais pas encore ce que c'est c'est un pass donc je ne sais pas trop je ne sais pas exactement ce que ça va être bon on verra bien et puis le soir il y a encore un drink qui est offert je ne sais plus trop dans un truc assez connu apparemment là on est au main casino de London et tu reviens quand ? à Londres ou à Nice à Nice je rentre samedi 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 soir ok cool pardon ? et ça va être peut-être que Mike il le sait mais ça va être diffusé quand ça finalement on va pouvoir le voir à la télé ça alors ? ouais alors ça sera janvier on m'a dit en janvier d'accord courant janvier ils n'ont pas les dates encore apparemment ok voilà on sait sur quelle chaîne non ? ça va être diffusé ? il faut aller sur Poker Channel Poker Channel mais je suis quand même content parce qu'à part le spot avec Poker Channel je regrette peut-être de ne pas avoir pète le flotte mais j'avais une réflexion derrière j'avais un goal derrière qui était je pense qui était bon et d'ailleurs il a été surpris quand j'ai dit que j'avais perdu 8 et il a trouvé enfin il trouvait que c'était bien joué comme approche et que justement lui pareil avec son atel j'ai essayé de me traper de la même manière j'ai essayé de l'avoir et à part ça je pense que j'ai pris tous les spots que je pouvais il y a le père de deux que j'aurais pu mis in raise à la place de shove mais vu comment ça s'était passé le début je n'ai aucun envie d'avoir fait ça je sais que j'avais plus et je suis quasiment persuadé que le min-rise fold était moins j'ai plus il était j'ai plus aussi mais moins bon bah écoute qu'est-ce qu'on te chouette alors bonne chance au table de cash game ce soir ouais bah merci et puis Yataz qui demande si tu es là pour le coaching du dimanche soir bah bien sûr je suis là pour le coaching du dimanche soir bah voilà bah écoute profite bien de Londres profite bien des casinos ok bah merci à tous encore une fois à tous ceux qui avaient voté pour moi et désolé de pas vous avoir ramené la médaille mais bon c'était un peu ouais c'est un peu la honte ça mais bon un peu hard ouais je sais bien mais j'assume c'est pas grave j'ai l'habitude bon Erkiel merci beaucoup et puis good luck au table ce soir fais pas trop le con ramasse un petit peu d'argent ça sera pas plus mal on est content pour toi en tout cas ouais ça sera sur mon blog tout ça aussi ouais voilà raconte nous un petit truc sympa ouais voilà allez ciao ciao allez ciao à bientôt on se voit bien bon bah voilà dis donc il y avait du bruit autour de lui c'est quelque chose il était pas tout seul non il était pas tout seul même ce soir je pense que tard il sera pas tout seul même tout seul à mon avis bon bref bah écoute Mike c'était une émission sympa on a bien voyagé tu vois finalement ouais voilà on se retrouve au calme ça fait du bien un petit peu dans la cave avec le chien sans le chien maintenant le chien on l'a pas entendu le petit Erkiel bon bah voilà bon bah écoutez les poker stratèges j'espère que ça vous a plu et puis comme d'habitude le mot de la fin à monsieur Hiti ouais écoute j'ai pas de mot de la fin spécial je vais lancer le générique tout simplement je vais encore remercier évidemment tous les gens qui sont là en direct comme chaque semaine ça me fait bien plaisir là je vois qu'on me pose une question peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants Cyril l'émission en podcast sera pas demain je pense plutôt après-demain mais ça sera ce week-end quoi en gros en général ça sort le week-end le samedi en règle générale c'est en ligne donc tu pourras la réécouter entièrement si t'es arrivé un petit peu un petit peu en retard et puis il y a aussi des interviews qui vont sortir incessamment sous peu de certains modérateurs de notre communauté que je vois présents ici d'ailleurs voilà au moins un en tout cas et puis je vais remercier Mike d'être resté aussi avec moi de m'avoir accompagné ça me fait toujours plaisir quand t'es là même si t'as pas mal de boulot en ce moment ça va je m'ennuie pas ça va je partage ça aussi en ce moment aussi mon emploi du temps est un peu un peu compliqué donc et bien écoutez je vous remercie tous je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien et je vais envoyer le générique de fin de cette Calling Station numéro 61 voilà allez ciao à bientôt Collin Station Collin Station Collin Station La luce ne shine La luce ne shine La luce ne shine La luce ne shine